Salutations ladies and gentlemen on était dans la mine alors qu'est ce qu'on fait on finit la mine non on va aller vite revenir sur nos pas on va pas finir la mine loin de là de toute façon pour l'instant on n'a pas de chance on trouve pas plus de diams donc on va aller finir le petit tatouine igloo hop le dôme peut-être faire deux trois modifs suite aux suggestions qu'on m'a fait ou punaise le coup d'accélération de l'escalier parler de l'accélération des escaliers hier soir sur l'université waouh je confirme ça donne un grand coup d'accélérateur alors j'ai quoi sur moi j'ai pas assez de ceci hop voilà on va quand même mettre à cuire au passage hop le fer zoom pas perdre trop de temps oui pas perdre trop de temps d'ailleurs on pourrait passer par là non je suis bête voilà comment perdre du temps justement alors pas casser la ferme à canne à sucre cette fois ci normalement on peut sortir au bout là on va faire des raccords à terme vous allez voir on va faire un petit dédale à nous on va s'adapter on va creuser oui c'est ça on peut hop faire une petite astuce comme ça et puis peut-être remettre un petit bloc on sait jamais ce qui pourrait tenter de rentrer oh bah oui mais ça nous fait arriver loin en fait hé hé oh loin j'exagère alors on m'a dit que c'était peut-être un chouille trop long ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord on va faire ça on va récupérer les blocs du coup hop donc tout ça là ça le fait c'est juste du coup qu'il faut que je change celui ci celui ci et celui ci je récupère ça plop 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 ah tiens je trimballe des choses qui sont pas utiles à trimballer c'est pas grave donc l'idée c'est quand même de donner ce petit effet là ici et là ici voilà je pense qu'effectivement comme on m'a mis en commentaire ce sera plus cohérent ouais ouais beaucoup plus c'est trop long 3,4,3 c'était largement suffisant et en plus ça ne m'empêche pas là de jouer avec l'entrée de la serre comme m'a signalé Chucky il y avait l'opportunité de relier tout ça clairement mais clairement ici tout simplement on va se faire le petit accès ici ce sera pas juste une ventilation ça va être un accès dans la serre tout simplement hop on va y arriver voilà comme ça allez on se dépêche on va en terminer avec ce build il est temps il est temps ah oui mais il faut que j'ai récupéré ces blocs vous voyez là par exemple et bien on va reboucher on va reboucher hop prendre un petit peu de blocs voilà on sécurise ici en bouchant tout simplement c'est encore mieux qu'en allumant voilà hop voilà et ici on va se faire un petit escalier comme ça on pourra aller tranquillement de la serre à l'entrée principale par là voilà l'astuce toute trouvée par contre ici clairement il va falloir sécuriser un petit peu donc en attendant on va faire un truc comme ça voilà et puis là on mettra probablement une petite barrière là ou une trappe une trappe ça peut être esthétique une trappe pour faire fenêtre et empêcher évidemment les petits mobs de venir m'embêter ok alors là ça tombe bien j'avais pas fini j'avais posé vite fait donc nickel on en était sur ce petit bout là ici hop on corrige aussi le principe donc hop on enlève celui là on enlève celui là zoom on met un comme ça un comme ça et voilà on verra de l'intérieur après comment on aménage tout ça donc ici hop un deux trois et hop wow quelle asme de jump force d'aller sur l'université sur un build de ouf en hauteur je commence à avoir quelques habilités on va dire très modérées très modestes quand même soyons honnêtes en jumping mais vraiment très légère hop alors là pour le coup ça ce sera un peu dangereux pour les mobs mais on va s'en accommoder on trouvera une astuce voilà un peu de grélis pouf on prend tiens on va changer un peu on va mettre un escalier en grélis ici et voilà comme ça on a non il y a un problème dans mon truc il y a un problème dans mon truc ah non c'est ça c'est ça impec impec et bah tiens ce bloc là il a pas de raison d'être hop et bah c'est pas mal du tout moi je trouve c'est pas mal du tout c'est un peu l'idée de ce que j'avais en tête ce qui est déjà pas mal en soi d'avoir un peu l'idée voilà vous voyez c'est pas mal ça se marie bien avec la dune derrière donc mode camouflage pour vivre vieux vivons cachés comme je disais en commentaire on voit la serre derrière et puis on a fait un petit accès par l'intérieur pour aller dans la serre alors par contre du coup est-ce que ça c'est encore ouais si c'est pas mal c'est pas mal j'aurais pu faire peut-être ouais on verra l'entrée on verra sûrement moyen de faire quelque chose donc ici il faut qu'on mette une porte j'ai pas du tout ce qu'il faut sur moi pour une porte tout va bien et ici il faudrait qu'on mette une petite lapounette pareil par là ici il va falloir qu'on mette une petite trappe pour empêcher les mobs de passer puis là il faut qu'on fasse une autre aération aussi de ce côté-ci donc si on respecte la même logique ça va être à peu près par là on aurait même pu faire une porte sur l'océan par là ouais mais j'ai dit que je voulais pas des portes partout non plus donc plutôt une fenêtre tiens d'ailleurs pour faire vraiment fenêtre hop voilà et on mettrait une petite trappe par dessus ouais pas mal comme ça et puis ce qu'on va faire par contre pour éviter le spawn c'est sécuriser un petit peu avec des torches voilà une petite torche au milieu ça mange pas de pain on va essayer de les cacher un petit peu quand même nos torches mais mais quand même qu'elles soient bien présentes pour éclairer autour de ce build qu'il serait bien fort dommage de voir exploser avec un creeper malencontreux on va d'ailleurs rajouter un peu de lumière par ici voilà ça nous évitera quelques mobs et bah c'est pas mal c'est pas mal du tout ce qu'on va faire maintenant on profite il est que 14h on a un petit peu de temps ce qu'il faudrait parce qu'il me suggère dans l'oreillette de faire un petit peu ah si aussi tant que j'y pense de faire un petit peu de pêche bah oui mais pour faire de la pêche il me faut du fil alors je n'en ai plus mais plus du tout clairement donc si j'ai pas de fil je peux pas faire de canne à pêche ça ça sert strictement à rien voilà oh joli rollback donc là si je vais dans la serre on m'a dit aussi que peut-être c'était les torches qui empêchait le spawn de mes arbres donc ok pourquoi pas on peut vérifier cet aspect c'est pas exclu ce n'est pas exclu c'était juste que je voulais beaucoup de lumière mais on va la mettre autrement on va la mettre un petit peu plus loin comme ça voilà là ça devrait être plus gêné par contre là je suis en train de me demander si normalement les chaînes ça suffit de de ce côté là de toute façon on va bien voir si ça ne pousse pas de ce côté là c'est que ce n'est pas assez de là j'ai 4 donc ça ne devrait pas poser de soucis on va voir je vais quand même aller voir dans mes coffres des fois que j'aurai un peu de fil et sinon il va falloir qu'on se fasse une espèce de de mini spot à mob pour essayer d'attirer des araignées ouais 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 je réfléchis je réfléchis je crois pas que j'ai chopé d'araignées depuis le début donc pas de ficelles avec de la laine on ne fait pas de ficelles malheureusement ça c'est dommage avec de la ficelle on fait de la laine ça c'est vraiment un des manques je trouve ah oui il ne faut pas que j'oublie de tuer un mouton pour cuire la viande crue du mouton sur le on va tiens en parlant de manger hop un petit coup de rabounette donc on m'a dit que dans un coffre j'avais des torches effectivement là j'en ai mais je n'ai pas de ficelles là aussi j'en ai effectivement je confirme hop ce petit oubli est rectifié alors j'ai vraiment jamais chopé de ficelles clairement j'ai jamais chopé de ficelles bon ben pas de ficelles pas de canne à pêche c'est aussi simple que ça ouais je ne sais pas comment je vais gérer du coup cet aspect des choses hop hop ah presque un stack je ne sais point je ne sais point du coup il faudrait que je si vous avez des suggestions en commentaire pour un petit pattern pour taper du mob et surtout des araignées le but serait effectivement assez rapidement de choper du coup des de l'araignée du fil je veux du fil bon il est 17h44 on va plutôt filer dans la mine hop ce sera plus efficace on a encore besoin de diams il m'en reste 4 et pour un pantalon il m'en faut 1,2,3,4,5,6 je crois pour un plastron n'en parlons même pas il en faut 8 putain est-ce que j'ai assez de pioches par contre je viens d'entendre une araignée je parlais d'araignée est-ce que je pourrais la tirer où es-tu petite araignée hop 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 du zombie non 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 c'est une araignée que je voulais je sais pas où elle est 18h47 je l'entends bien en plus ah c'est agaçant on doit y avoir une autre caverne dans le coin vite on va se faire des pioches hop 6 hop bâton bâton j'en aurais pas assez ça je peux ramasser plein ah bah oui mais avant de les ramasser je fais n'importe quoi c'est pas grave c'est pas grave du bâton je dis un deux hop hop et deux pioches voilà zou allez on est parti 19h42 on va terminer la semaine on va pas faire de bilan des progrès là je réfléchis en même temps que je parle du coup à cette histoire de pêche et de chasse aux mobs je pense qu'il va falloir qu'on bah voilà qu'on la semaine prochaine on va faire chasse et pêche et tradition ah ah quelle référence de merde c'est pas grave alors on en était où on en était là zoup parce que du coup il est temps quand même que je récupère du fil de l'os bah de tout quoi un peu de poudre à canon aussi ça peut servir on a quelques progrès on est qu'à 134 quand même je pense que rue Tabaga quand il aura le temps s'il nous fait un petit bilan statistique me dire ah oui mais là t'as commencé à perdre le rythme alors je vérifie où j'en suis par rapport à mes autres galeries et bah je suis pas loin je suis pas loin du tout donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on va creuser hop histoire de savoir quand on arrive au bout 1,2,3 voilà et ça doit être par là allez on croise les doigts on va terminer la semaine sur une note richissime du diamant ah j'ai toujours oublié de vérifier si fortune était plus rentable ah j'ai aussi oublié de faire quelque chose j'ai fait du lit thematica alors voilà c'est complémentary shaders 301 que j'utilise là depuis quelques temps depuis 2-3 jours donc dans le dernier épisode c'est celui que vous aviez alors j'ai remarqué un petit défaut comme il y a le bloom d'activer dans celui là vous voyez il y a un effet un petit peu de flou mais qui est assez logique quand il y a ce genre de luminosité mais vous voyez les torches je trouve que la lumière est plus logique c'est très subtil on va dire mais je pense que par rapport au BSL c'est effectivement une variation plus jouable plus pensée pour être joué c'est tout à fait possible c'est du moins ce que dit le créateur donc on va pas mettre en doute son objectif on va faire cela hop voilà allez on est parti et c'est la bonne on y croit c'est la bonne on va se faire déjà 30 levels d'XP peut-être ça commence pas super bien sur ce coup là non mais on y croit on y croit là c'est la bonne c'est la galerie du Lucky Holch is back on va terminer cette semaine sur de la lave oh regardez ça c'est dans le BSL je sais pas s'il avait prévu regardez il y a des reflets en fait de la lave sur les cailloux et la lave est plus comment on va dire moins lumineuse et du coup plus acceptable je trouve là on peut pas aller au fond d'accord là non plus on va faire comme ça alors hop il faut sneaker si jamais vous avez le malheur de lâcher la touche majuscule vous le regrettez amèrement et voilà non et pas voilà je croyais que j'étais level 30 raté bien essayé non mais là toujours pas l'autre solution était mon saut d'eau mais là en fait je suis concentré sur l'experience ah j'aime bien regarder de la reflet sur le côté ça pose l'ambiance ça pose l'ambiance il y a un côté vraiment sympa alors du coup le lac de lave on l'avait esquivé la dernière fois et là on le retrouve donc on va l'esquiver il va nous faire plaisir parce qu'on doit aller jusqu'au bout et au bout et sur le trajet on va trouver tous les diamants qui nous manquent ah bah là ça va être compliqué de l'esquiver pour le coup alors cette lave là d'où elle sort j'arriverai bien dans une des cavernes que j'ai découvert ah regardez il a pensé à ce petit la lave qui éclaire sur le côté ça c'est bien vu c'est très très bien vu ça par contre ouais ça doit être un endroit où je suis déjà passé ça va pas être pratique du tout je crois qu'on va laisser tomber bah oui j'ai laissé des torches en plus donc on doit être au bout de la caverne bon et bien ce sera pas cette galerie là du coup donc si on a pas eu de chance comme on m'a bien dit à raison dans les couches du bas la probabilité augmente que du coup ce soit dans les couches 12 11 en l'occurrence que on tombe sur du diams histoire de statistique donc que fait-on et bien on monte on monte évidemment on va monter d'un étage si il y a autant de l'avant-bas on peut espérer que du coup elle ait empêché la génération du diamant et si elle a empêché la génération du diamant logiquement il devrait se retrouver par ici allez c'est parti il est 2h du matin nous sommes vendredi la semaine se termine je vais vous souhaiter d'ores et déjà un bon week-end pendant que vous réfléchissez à comment optimiser me suggérer l'optimisation de la chasse pour avoir des araignées pour optimiser la pêche ouais voilà bon programme pour la semaine prochaine n'est-ce pas alors on a validé aussi tiens tant que j'y pense c'est l'occasion donc on mine d'en parler avec Stellman sa quête de rédemption vu quand même que c'est celui qui a le plus survécu en hardcore elle a été on a pris la solution la plus cool pour lui il avait quand même taffé là depuis un mois et demi quand même autant que moi on arrive quand même à l'épisode palabalam 30 30 30 déjà l'épisode 30 donc 30 jours de jeu et Stellman est arrivé en même temps que moi donc ça veut dire qu'il a tenu 30 jours donc bref tout ça pour dire qu'on lui a pris la quête la moins contraignante à savoir essayer au niveau soit du village des abonnés de la cité des abonnés soit sur le chemin qui va de mon crash avec mon vaisseau à cette cité de faire un Stargate Portal comme il ne connait pas la série c'est un sacré défi pour lui quand même il va devoir chercher un petit peu voilà donc Jeff est sur un temple Darwin est sur un vaisseau sur voilà il doit faire le vaisseau avec lequel je me suis craché à cet endroit qui explique pourquoi je suis là je suis un petit peu comme dans la dernière partie de la dernière trilogie Star Wars c'est à dire je suis un peu le reine l'héroïne mais là au masculin évidemment ma voix n'est pas du tout féminine il me semble et ce serait compliqué de parler tout le temps avec une voisine surtout que je ne sais pas faire du coup voilà dans le désert où elle est au début de la dernière trilogie avec toute cette logique là de vaisseaux issus des guerres de Star Wars qui se sont crachés à ce temps de loi là a priori il doit être sur Tatooine je pense justement je ne sais plus je vous avoue que je les ai regardés un peu vite ces épisodes de la nouvelle trilogie je n'ai pas été convaincu comme beaucoup d'entre nous ah là là il est déjà 5h et là je n'ai encore pas eu un diams c'est juste hallucinant je fais des galeries en voulez-vous en voilà et j'ai eu quand même une quantité très réduite de diams c'est assez étonnant heureusement que j'ai attendu fortune pour éliminer les premiers parce que je n'aurais pas eu plus qu'une pièce d'équipement à ce régime là bon bah le minage opti pourtant nous découvre 100% des blocs possibles comme je l'expliquais dans l'épisode du guide pour bien débuter qui date un petit peu maintenant il faudra peut-être que je revois et bah dis donc ça y est on y est et bah j'en reviens pas quand même il est 6h et je n'ai encore pas de diamant sur cette lignée là mes aïeux pardon je ne voulais pas vous tourner le dos je voulais me mettre face à vous et bien voilà petite semaine build principalement on a fait aménager un peu notre entrée quelques trappes et portes à mettre en plus pour bien finir tout ça moi je vais vous dire à lundi si le coeur vous en dit portez-vous bien ciao ciao à lundi à lundi Sous-titrage ST' 501